Et dis donc Fred, est-ce que tu as préparé ta chronique pour aujourd'hui ? Mais tout à fait David, aujourd'hui c'est une spéciale chronique d'un plus ou moins geek. Alors si vous voulez savoir ce que David vous réserve pour les séries télé, François pour le web, RL pour la culture japonaise, Laurent pour la BD, moi pour les jeux vidéo et Ruric pour le cinéma, réponse tout de suite après le générique. Tiens, j'irai bien joué dans un grenier, moi. Depuis plus de 50 ans, un étrange phénomène a envahi la planeur. Vous êtes déjà contaminés. Cette émission est faite pour vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et vous êtes déjà... Plus ou moins geek. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Plus ou moins geek, aujourd'hui entièrement consacrée à l'Ukronie. Alors je me tourne vers notre professeur Rollin-Anneau pour une définition de l'Ukronie en quelques mots. Alors l'Ukronie c'est une histoire alternative qui dévie à partir d'un point de divergence. Donc l'exemple le plus célèbre par exemple, c'est « Et si les Allemands avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale ? » Michel Fardeau. Voilà, et avant de commencer, une petite indication, le compteur geek, je vous laisse présenter le compteur geek où il se trouve. Voilà, qui au fur et à mesure des chroniques va monter, qui vous permettra de savoir si on va monter un petit peu en geekitude et de vous accrocher à votre siège. Et tout de suite, on va commencer avec Fred. C'est parti. Allez, jingle, jeu vidéo. Alors en Ukronie, pour le jeu vidéo, franchement, il y a vraiment du choix parce que beaucoup de jeux vidéo, en fait, sont basés sur une Ukronie. Par exemple, j'avais pensé au début parler de la série des alertes rouges. Est-ce que ça vous parle ? Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Donc en fait, pour une fois... François te soutient depuis le début de cette émission. Et donc, non, la série des alertes rouges, en fait, c'est une série de RTS qui est basée sur la théorie comme quoi, après la Seconde Guerre mondiale, Albert Einstein invente en fait une machine à remonter le temps qui lui permet de revenir au moment où Hitler sort de prison. Alors, je ne sais plus si c'est en 1924 ou en 1929. Et le tue, ce qui fait que dans une Europe sans Hitler, ce sont les Russes, en fait, et Staline qui décident d'envahir l'Europe en lançant aussi la Seconde Guerre mondiale. Mais à la place, je vais plutôt parler d'un autre jeu qui est très connu. Trop connu, en fait. Et j'expliquerai pourquoi. Mario Bros. Non, non, non. C'est Call of Duty, Modern Warfare. Alors, est-ce que ça vous connaissez ? C'est certainement... C'est des trucs qui tue des gens, je crois. Mais c'est pas mal quand même. C'est le FPS, c'est certainement le FPS du moment le plus connu, le plus vendu, en fait. Donc, il est sorti sur PC, PS3 et X360. Donc, là, je vais plus précisément parler du mode solo parce qu'en fait, les Call of Duty sont surtout connus pour le mode multi. Normalement, c'est le but, c'est le but du jeu, quoi. Je veux dire, le mode solo... C'est tué, ses copains ? Le mode solo, oui, le multi, oui, exactement. Mais le mode solo, il est très court, quoi. Je veux dire, ça fait 6 heures, 6, 8 heures, pas plus. C'est minable, c'est une dérive. Est-ce que c'est 6 heures pour toi ? Oui, c'est combien pour moi, par exemple ? Ça doit faire 45 jours pour moi. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment... Alors, les Call of Duty, en fait, le mode solo des Call of Duty, c'est comme un film interactif, en fait. C'est vraiment, c'est ultra scripté. Ce sont vraiment des FPS qui sont ultra scriptés. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas arriver sur une place, on va dire. Et sur cette place, en fait, il va y avoir des ennemis. Alors, tu vas arriver par deux... Tu n'auras que deux choix. Tu vas arriver ou par là ou par là. Et tes ennemis, ils vont toujours arriver en face. Et ils vont être scriptés pour se positionner à tel endroit. Et ils vont continuer à arriver par centaines jusqu'au moment où, toi, tu auras avancé à un certain point de la place. Où le script va dire, c'est bon, il a avancé, on arrête de faire apparaître les ennemis. Voilà, en fait, donc, c'est ça. C'est un jeu ultra scripté. Donc, bon, sinon, après, moi, les Quads, pour le Multi, j'ai un peu joué. Mais bon, pas énormément, en fait, parce qu'il n'y a rien de... Parce que tu n'as pas d'amis pour jouer avec toi. Non, c'est parce qu'il n'y a rien de plus génial, en fait, dans un jeu en ligne, quand tu te fais péter la gueule par un gamin de 12 ans qui fait... Dans le micro, c'est absolument... C'est les meilleurs moments, en plus. Non, mais c'est les meilleurs moments de ma vie, je pense. Bon, donc, alors bon, forcément, le mot de solo, en fait, on se laisse bercer par le jeu. Mais là, je vais un peu vous raconter l'histoire, parce que c'est quand même le but de la partie du chronique. Donc, dans l'histoire, dans les Call of Duty, Modern Warfare, je précise, parce qu'il y a toute une série de jeux, on va contrôler deux personnes, c'est-à-dire ou un anglais des SAS ou un américain. Donc, l'histoire fictive du jeu se déroule en 2011, en fait, dans une Russie qui est gangrénée par des ultranationalistes qui veulent prendre le pouvoir. Donc, je vais aller très vite, parce qu'il se passe plein de trucs. Par exemple, à un moment, il y a une bombe atomique qui explose dans une ville du Moyen-Orient, où il y a une révolution, je ne sais pas pourquoi. Au moment, il y a une bombe atomique qui explose. Ça ne arrive jamais au Moyen-Orient, ça. Non, mais c'est surtout qu'après, on n'en parle plus. Alors, moi, je n'ai pas compris, je ne me souviens plus, ou alors je ne me souviens plus, je ne sais pas. Donc, en gros, pour résumer, en Russie, les nationalistes affrontent des forces loyales au gouvernement. Donc, il y a le chef des ultranationalistes qui veut prendre le pouvoir, mais comme il est trop fort pour l'atteindre directement, les Américains choisissent, les Américains et les Anglais choisissent de capturer son fils, mais son fils ne se laisse pas capturer et se suicide. Du coup, le mec... On leur avait dit, pourtant, ne laisse pas traîner ton fils. Exactement. Du coup, en fait, le chef des ultranationalistes, il n'est pas content du tout. Donc, il va rentrer dans une centrale où on lance des missiles nucléaires. Les missiles nucléaires, évidemment, il va arriver à les tirer sans aucun problème sur les États-Unis. Il y a un petit manuel. Oui, exactement. Il y a un soft qui peut télécharger. Il faut savoir exactement qu'en Russie, il y a un post-it avec le code de lancement à côté de la console. C'est parce que... De ne pas appuyer. Mais s'il y a un mec qui oublie le code, comment tu fais, c'est normal, quoi. L'écrit chasse d'eau. Exactement. Donc, évidemment, le personnage que tu contrôles réussit à faire exploser les missiles en plein vol au-dessus de l'Atlantique. C'est dans le premier Modern Warfare. C'est dans le premier Modern Warfare, exactement. Et donc, on arrive sur Modern Warfare 2, en fait, où on comprend que les ultranalistes ont pris le pouvoir en Russie, que le mec qui a essayé juste avant de lancer des missiles nucléaires est devenu un aéronational. Il a sa statue. Il y a même un aéroport qui a son nom. Et il y a un mec encore plus méchant. Alors ça, c'est comme d'aller au Gumball Z. C'est le syndrome des BZ. Tu as le méchant qui est encore plus méchant que le méchant d'avant, qui arrive et qui veut prendre le pouvoir parce qu'il trouve que les méchants ne sont pas assez méchants. Enfin bon, je résume. Et donc, en gros, il monte un faux attentat dans un aéroport. D'ailleurs, c'est une scène que vous avez sûrement entendu parler. D'ailleurs, on va la voir à l'écran en même temps. Donc voilà. Alors ça, c'est cette scène qui a fait énormément polémique parce qu'en fait, on dirige une bande... On dirige un terroriste parmi une bande de 4 ou 5 terroristes qui rentrent dans un aéroport, qui est rempli de civils, de femmes, et qui désingue tout le monde sur des civils, qui cherchent qu'à fuir. Alors t'en as qui tombent par terre, qui demandent pitié, ne me tuez pas, etc. Donc tu tires sur des mecs qui ne sont pas armés, qui ne cherchent qu'à fuir. Et ça a fait énormément polémique parce que c'est réaliste. C'est un vrai attentat, en fait. Un vrai attentat terroriste comme il en a existé. Suite à cet attentat, il y avait un Américain qui était infiltré dans le groupe terroriste. Du coup, quand les Russes arrivent, ils pensent que c'est les Américains qui ont organisé l'attentat. Du coup, évidemment, ils font la chose la plus logique qu'ils soient. Plutôt que d'aller se plaindre à l'ONU, non, non, ils envahissent les États-Unis. Logique. Évidemment. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, tous les Américains pensent qu'ils vont passer par la côte ouest, par l'Alaska, c'est-à-dire envahir par l'Alaska. Mais non, en fait, ils envahissent les États-Unis par la côte est, donc en passant au-dessus de l'Europe, qui ne voient rien. On voit rien, on a toute l'armée russe qui nous passe au-dessus, mais personne ne l'a vu. Moi, j'étais sur Facebook à ce moment-là. Oui, je trouve ça assez vendrastique. On avait tous un torticolis, on ne pouvait pas faire ça. Non, mais je veux dire, c'est complètement stupide. Je veux dire, même si ça passe au-dessus de la Suède, je veux dire, même s'il fait nuit, quand même. Et donc, ils envahissent la Russie. Alors bon, je vais résumer, parce que c'est trop long, après il se passe plein de trucs, t'as une station spatiale qui s'effondre, machin. Alors bon, pour résumer... Je ne sais pas quand c'est le lien entre la station spatiale et l'armée russe. Voilà, alors bon, pour résumer, USA, 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 on a gagné, c'est super, etc. Et on va aller brûler Moscou sur les places rouges pour chier dessus. Ça me rappelle l'invasion USA avec Chuck Norris, avec cinq Russes dans un kayak qui envahissent les États-Unis, quand même. C'est un petit peu le délire. On a aussi, dans 24h chrono, c'est pareil, je crois que c'est saison 6 ou 7, ils passent par les égouts de la Maison-Blanche, ils sont quatre. Et c'est pareil, ils prennent tout le monde. La présidente des États-Unis, tous les conseillers, mais... Finger in the eye, je te jure, les égouts de la Maison-Blanche. C'est la Maison-Blanche, c'est la Maison-Blanche. Ouais, mais carrément, voilà. Et donc là, c'est pareil, ils envahissent les États-Unis, ils arrivent sur la côte Est. Oh merde, regardez, c'est l'armée russe. Et donc, bon, voilà, pour résumer. Mais donc, en fait, Modern Warfare 3 va sortir l'année prochaine, peut-être. Il sera déjà sorti au moment où l'émission sortira, j'en sais rien. En tout cas, il va y avoir le gros match avec Battlefield 3. Et tous les commentateurs sportifs du jeu vidéo, et moi aussi, prédisent que Modern Warfare 3 va se faire gangbang par Battlefield 3. Donc, c'est pas des choses. Je te remercie, Fred, pour cette chronique jeu vidéo, et on enchaîne tout de suite avec la chronique de François Jingle Web. Moi, pour la partie web, je vous parlais d'un court-métrage qui est devenu récemment une web-série, qui s'appelle Nuka Break. Donc, c'est réalisé par Julian Higgins et Zad Finfrock. Et c'est en fait adapté, enfin, c'est à la base un fun film, adapté à l'univers de Fallout. Donc, qui est en fait une série de jeux vidéo. C'est un univers post-apocalyptique, désertique, un peu à la Mad Max. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, même si techniquement, c'est pas vraiment une chronique, puisque le point de divergence se retrouve dans le futur, finalement. Oulala, alors ça, Laurent, on va pas être content. Ouais, ouais, mais je vais le calmer. Vous avez prévu d'avoir l'émission qu'il allait aligner tous ceux qui étaient pas complètement dans l'uchronique dans cette émission, quand même. Il a le brushing qui vibre. Parfois, c'est pas bon signe. Alors, c'est dans le futur, mais en même temps, c'est pas complètement dans le futur. Voilà, parce qu'en fait, toute la déco, tout l'univers, ils estiment que c'est plus ou moins comme si cette guerre mondiale a eu lieu lors de la guerre froide. Donc, tout a été gelé au niveau des années 50, au niveau de la déco, au niveau de la musique, puisqu'on n'entend que des musiques jazzy. Les seuls costumes que les mecs ont réussi à récupérer de la guerre, c'est les costumes très années 50, très cintrés. Il y a même un personnage, on va dire graphique, qui s'appelle le Vault Boy, qui est en fait un personnage de dessin animé qui t'explique un peu de façon enfantine comment se planquer, quand il y a eu une bombe atomique, etc. Donc, ça, c'est très une référence à la propagande des années 50 aux Etats-Unis lors de la guerre froide. Donc, tout l'univers, voilà, fait très années 50. – Peux-tu nous redire les années précises de la guerre froide et la date de l'attaque d'Abbé des Cochons ? – Tu joues l'acte 1963. – Non, mais tu joues l'acte 1963. – Tu les connais ? – Ce que tu peux faire, c'est que tu fais… – Ah oui, on va doubler. – Ce court-métrage, en fait, qui est vraiment, vraiment très, très bon. C'est vrai que c'est un fan-film à la base, mais moi, j'avoue que je ne suis pas super fan des fan-films parce que je trouve qu'ils reproduisent des fois un peu trop l'univers de base et aussi les défauts. Et bien là, pas du tout, puisque l'univers de base est vachement bien respecté. On y retrouve même des éléments du jeu. Par exemple, il y a une scène où le personnage vise un autre mec et comme dans le jeu, il y a la visée automatique qui s'affiche à l'écran où le mec peut choisir où est-ce qu'il vise la tête. – Voilà, ouais. Et donc ça, c'est un clin d'œil comique, mais le film, enfin le court-métrage et la web-série ne reposent pas que sur des limites comme ça. Il y a un vrai univers qui est créé avec des nouveaux personnages qui sont, en fait, complètement originaux, où il y a une warrior, celle-ci, une boule et un rescapé d'un embryo atéatomique qui n'a jamais vu le jour. – C'est une personne qui forme, d'ailleurs, RL. – Une goule, il faut préciser. Alors les goules, les goules, ce sont des gens qui ont été atteints par les radiations, en fait. – Voilà, c'est ça, de zombies, mais il y a plusieurs niveaux de goules parce que le goule peut parler, il est sympa, il est drôle, etc. – Il y a les goules sauvages aussi. – Ils sont venus, ils sont restés trop seuls pour un temps. – Exactement. – Qu'est-ce qu'elle a, ma goule ? – Deux points pour Laurent. – Ah, ça enchaîne bien, il va la rubrique. – Le compteur vient de perdre un point. – C'est bien, vous, en attitude, là, moyen, quoi. – Ça redescend, d'ailleurs, bah. – Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un excellent court-métrage. Il a fait plus d'un million de vues sur Internet et en fait, grâce au succès, les créateurs de ce court-métrage ont fait un appel aux dons. Ils ont demandé de récolter genre 30 000 dollars pour financer la web-série et ils les ont eus rapidement. Parce que tout le monde veut voir vraiment la suite et moi-même, quand j'ai découvert le court-métrage, je me suis dit, tiens, ça ferait une super web-série. – Mais est-ce que du coup, c'est vraiment en cours de prod, en fait ? C'est pas encore arrivé ? – Bah, ça arrive… – Ça va pas tarder, peut-être. – C'est peut-être même en train d'arriver. – Mais as-tu donné de l'argent, toi ? – Moi, j'ai donné des clics. – Pas mal. – Et puis, il t'avait déjà récloté l'argent quand je suis arrivé. – Ah, c'est facile. Donc voilà, je sais vraiment… Par rapport à Fallout, juste un petit point sur les jeux. Le premier Fallout est sorti il y a 10 ans. Il a donné 4 suites et des extensions. Donc le dernier en date, c'est Fallout New Vegas, qui est vraiment une sorte de… Comment on va dire ? Qui parle d'un Las Vegas du futur apocalyptique, dans lequel il y a beaucoup de références à un Mister House, qui est en fait une sorte de parodie de Howard Hughes, qui n'a rien à voir avec Daughter House. Et les jeux sont très cinématographiques, puisqu'ils ont un beau casting. Dès le premier jeu, toute l'intro était doublée par… Enfin, narrée par Ron Perlman, l'acteur de fétiche de Diogo de Thoreau. – En français, c'était qui ? – Moi, j'ai joué en anglais, donc je ne sais pas. – Je me souviens, la voix qui était très… – La guerre, le jour, la guerre. – Georges Béler, peut-être ? – Peut-être Georges Béler. Et on retrouve aussi des acteurs comme Danny Trero, Trésérie B, ou même Matthew Perry. – Trésérie, très série courrie. – Très, une série fut un temps. – Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un court-métrage, une nouvelle série que je recommande, parce que même si on ne connaît pas Fallout, le jeu, on peut rentrer dedans, c'est vraiment drôle, c'est bien écrit. – On peut en sortir aussi. – On peut en sortir à la fin de cet épisode. – C'est visible en version française ? – Le court-métrage a été traduit maintenant dans toutes les langues, on peut le voir vraiment en sous-titré français. Je pense à toi, forcément. Donc tu peux y aller sans problème. – Mais en anglais, c'est légendaire. – Ma compréhension de l'anglais est assez formidable. – Bon, ça, toi ! – Voilà, donc c'est vraiment très bien, et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas non plus une parodie. C'est-à-dire que vraiment, ça respecte l'univers, et on regarde ça comme une vraie série, mais ce n'est pas du foutage de gueule. – Il dure combien de temps, le court-métrage ? – Il dure, je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes. Voilà, donc je vous le conseille, Nuka Break. – Et pour le jeu, d'ailleurs aussi, le jeu, c'est un des jeux qui est les plus moddés parmi tous les jeux PC, ce qui fait qu'on peut même acheter le jeu, en fait, et en téléchargeant tous les modes qui sont gratuits, qui sont faits par des fans, c'est comme si on avait un nouveau jeu gratuitement, en fait. – Complètement, il y a un univers très ouvert, très open source. – Restez scotchés ! Voici l'interview geek ! – Yeah, Martin is my favorite film, and it's hard to say why. I was still, like, sort of trying to be a maverick and completely independent, and we made the film, cast and crew included, you know, but 14 people or something like that. And everybody, the actor, John Amplis, was helping to carry equipment around and, you know, completely non-union and just a bunch of people that just really wanted to make this film. No hours, it didn't matter what the hours were, we just kept shooting until we got what we wanted. And as a result, and again, I've never been able to do that again, I got every shot that I wanted to make, you know, instead of saying, okay, time's running out, we have to cut some shots. Nothing like that ever happened. So I think that's probably why I like the film so much, because it was exactly what I wanted it to be. You know, good or bad, it was exactly what I set out to do with it. Well, of course, I prefer mine. But, you know, when we made the deal, it was right up front. There was no, nothing underhanded about it. Dario, when we made the deal, when we made the very original deal, he said, I think I know better what the European market will respond to. And he let me make my film completely. And then he said, I'm going to also record some music. And he went, you know, with Goblin. And he said, you can use it. You can use some of it, all of it, none of it. And so I said, great. So it was a very friendly exchange. And I knew his films, and I trusted that he was going to do a good job. The ironic thing is that in a couple of markets, the U.S., they used the U.S. version because it was censored less. Because what he did was cut out a lot of the humor. And in some markets, they found that when we restored the humor, it made the whole thing a little softer, easier to take. So it's a riot. What he did initially, he was trying to harden it up. And what played better with the sensors was when it was softened back up. So I don't know. It is pretty silly in parts. There's a pie fight. Well, at that point, I was working. So that was great. The distributor, and when we finally got a U.S. distributor for Dawn, Zombie, it was called Zombie here, I think. And it opened in Europe before we had a U.S. distributor. And when we finally got this U.S. distributor, it was United Artists, not United Artists Company, but UATC, United Artists Theater Circuit. The guy that ran that company, a guy named Salah Hassanen, said, I will make, it was a big success, Dawn, Zombie, in the U.S. And he said, I will make three movies with you as long as one of them, the last one, is another zombie. So that's what happened. I took those next years, and we made Creepshow, with Stephen King, and we made Night Riders, and then Day of the Dead. So that was it. That was my job, my work for that period of time. Six years? I don't remember how long. And it takes me longer, I think, to make a movie than the average guy, because I do it all. I mean, I wind up, I stay with it right, all the way through the edit, the mix, and everything. So I don't want to let it go until it's finished, you know? No, no. I keep saying, no, I don't know how to do that. I don't know how to do that. How do I do that? Bernie Madoff was not a zombie. I mean, zombies cannot add numbers. So they're no good with numbers. I don't know how to do that. I also almost did it with the Dennis Hopper character, you know, with the class, suddenly, you know, the class distinction there, and he was trying to set up this utopia or something. I thought that that was enough about that. Well, yeah, try to get him before, like Marlon says, do it to the other guy before he does it to you. And on the waterfront, Brando says, you know, my philosophy of life, do it to him before he does it to you. So that's it. Rubrique B2 et romans avec l'or. Alors moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un des romans les plus célèbres de Philippe Caddy, qui est accessoirement un de mes auteurs préférés, mais ça, vous vous en fichez complètement. Complètement. On aurait préféré pas le savoir. Qui est quand même un auteur hyper, hyper connu et notamment depuis le début des années 80 où ces romans ont commencé à être adaptés au cinéma. On peut citer Blade Runner, Total Recall, Minority Report, voilà. Le Maître du Haut-Château donc est une uchronie écrite en 62 et qui obtiendra le prix Hugo en 63. Le prix Hugo, c'est le prix le plus célèbre de la science-fiction mondiale. Enfin, c'est américain, mais c'est le prix mondial qui est remis tous les ans à la Convention mondiale de science-fiction et c'est un prix remis par les fans. Du monde. Du monde, voilà. Mais les Américains, tu sais, c'est mondial. C'est-à-dire que ça va de l'Arcansan, ça va de l'infant. Voilà, voilà, voilà. Donc, le point de divergence du Maître du Haut-Château, c'est l'assassinat de Franklin Roosevelt en 1933. Donc, voilà. À partir de là, les événements s'enchaînent et la guerre mondiale ne se déroule pas du tout comme elle s'est déroulée dans notre histoire et donc, on est dans une uchronie. Alors, moi qui suis super nul, en fait, Roosevelt, il est assassiné ou il n'est pas assassiné ? Non, il n'a jamais été assassiné. Il n'est pas assassiné. Donc, voilà, si je te dis que ça diverge, c'est que, voilà, c'est encore lui qui est président d'ailleurs. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale ne se déroule pas de la même façon que dans notre histoire et les forces de l'Axe gagnent la guerre en 1948. Tu veux dire qu'il n'y a pas de collabos en France ? ce n'est pas notre histoire. Après, on n'a pas les détails puisque le roman, en fait, se déroule en 1962. Donc, tout le background, en fait, on l'a à travers quelques indices dans le roman. Ce qu'on sait, ce qu'on apprend sur ce qui s'est déroulé avant les événements du roman, c'est qu'il y a eu le successeur d'Hitler, c'est Martin Bormann et qu'en 1962, il vient de mourir et que ses successeurs se battent, en fait, pour le pouvoir. Et alors, ce qui est rigolo, enfin, oui, on peut dire que c'est rigolo. Je pensais bien quand même qu'avec un thème comme l'Ukronie, il y a quelqu'un qui allait quand même sortir un truc et être en décalage. Non, non, ce qui est rigolo, c'est que Hitler meurt de la syphilis, quoi, voilà. Excellent. Ça, c'est pas grave. Bien fait pour lui. C'était vraiment rigolo, celui-là. Donc, le roman se déroule en 1962, en Californie, Californie occupée par les Japonais, puisque les Japonais et les Amants gagnent la guerre. Et on suit le parcours de plusieurs personnages. En fait, Dick s'est inspiré pour la structure narrative du roman. Il s'est inspiré à la fois des romans classiques français à la Flaubert et aussi des romans japonais. Donc, je suis à peu près zéro en romans japonais, mais apparemment, on suit souvent plusieurs personnages. Voilà. Et donc, il a repris cette structure. Il voulait que, voilà, le style du livre et sa structure reflètent le monde dans lequel se déroulaient les événements. Donc, on suit plusieurs personnages dont Juliana Frink qui, elle, part à la recherche par un concours de circonstances de l'auteur du livre La Sauterelle Pèse Lourd. Voilà, il y a un livre dans le livre. Le livre s'appelle La Sauterelle Pèse Lourd dont l'auteur est Hawthorne Abenson. Alors, ce qui est marrant, c'est que le livre dans le livre qui s'appelle La Sauterelle Pèse Lourd est aussi une uchronie par rapport à l'univers du roman. Vous me suivez ? Ah oui. Inception de ton truc. Oui, voilà. Dans La Sauterelle Pèse Lourd, c'est les alliés qui ont gagné la guerre. Donc, en fait, le livre uchronique n'est qu'en fait la réalité. Eh bien non, justement. C'est là où ça devient encore plus compliqué et très intéressant. C'est que l'ukronie de La Sauterelle Pèse Lourd, le livre dans le livre, c'est les alliés qui ont gagné la guerre, mais c'est les britanniques qui dominent le monde. Il n'y a pas eu de guerre froide russe. Ça reste une uchronie par rapport à notre monde à nous quand même. Voilà. Alors là où c'est hyper bien, c'est qu'en fait, Dick interroge le réel. Voilà. Où est la réalité ? À la fin du roman, les personnages s'aperçoivent que probablement le monde dans lequel ils vivent n'est pas réel. Voilà. Ils ont conscience en fait d'être dans une uchronie. Le truc, c'est que Dick a rédigé son livre en se servant du yiking. Tu connais peut-être le yiking, non ? Chinois. C'est un livre chinois du 3e siècle avant Jésus-Christ qui permet d'obtenir des réponses. On pose une question, on lance des hexagrammes et on a des réponses. Alors c'est souvent des petites phrases... C'est toujours Mao Zedong d'ailleurs la réponse. Des petites phrases, voilà, c'est très sujet à l'interprétation. Et dans le livre, il dit que lui-même pour résoudre certains fils de l'intrigue se servait du yiking et dans le livre lui-même, les personnages se servent du yiking pour interroger est-ce que le monde dans lequel ils sont est vrai ? Et on leur dit que non, on leur répond que non. Et donc les personnages postulent que la réalité c'est celle du livre dans le livre de la Soutere Pesio. Or nous, on se dit mais attends, si l'histoire du livre n'est pas réelle et que la réalité c'est celle du livre La Souterelle Pesio est-ce que notre monde est réel ? Le monde à nous. Voilà. Donc Dick nous place dans la position qu'est-ce qui est réel, est-ce qu'on n'est pas des personnages de romans ? Est-ce que... Ça fait combien de pages ? Ah bah moi ça m'éclate, oui, oui. Il a un sens de l'humour particulier ? Ça a l'air plus complexe que oui, oui, la fère. Oui, 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 c'est pas Martino Kansas, non, c'est un peu plus dense. Martino Kansas. Mais c'est pas... Un spécial primaire ce qu'il y a. C'est pas non plus aussi rébarbatif que le manifeste du Parti communiste. C'est accessible à tout le monde ? Oui, oui, non. C'est beaucoup plus réaliste. Je l'avais lu au collège, j'avais acheté le bouquin et la couverture était géniale, il y avait des extraterrestres, il y avait des vaisseaux, il y avait des bâtiments super grands, il y avait des mecs super beaux et tout. Je me suis dit ah bah c'est super, ça va être une sorte de Star Wars. Rien à voir. Non, non, en fait c'est très terre à terre avec des personnages qu'on suit. Surtout qu'il y a très peu d'aventures les personnages, finalement tu penses qu'ils vont essayer de résoudre le problème, etc. À part la fille qui essaie de retrouver l'auteur qui a écrit le fameux bouquin dans le bouquin, c'est très... Comme Philippe Kady, il pose un univers de fous mais il parle de gens qui n'ont pas des vies de fous. Lui, il s'intéresse au quotidien à des personnages assez banals. Moi je propose tout de suite une uchronie, Laurent, je te remercie pour ta chronique et c'est dans une uchronie normalement que tu serais l'animateur et tu me lances moi en fait. Je te lance ? Alors tout de suite c'est la chronique de David. Rubrique Chérie Télé avec David. Dans cette émission je vais vous parler de Sliders. Alors je vois déjà Laurent qui va tiquer en me disant Sliders, ça parle des mondes parallèles et pas du chronie. Alors je vais revenir sur cette série qui compte 5 saisons et 88 épisodes. La série était diffusée en 1995 et ce qui est super bien moi dans ma chronique c'est que souvent les génériques de séries télé en fait résument le concept de la série. Donc on va regarder tout de suite le générique de Sliders. Si l'on découvrait ici sur Terre d'autres mondes inexplorés où tout serait possible, la même planète dans des dimensions parallèles, j'ai trouvé le passage. Donc voilà, c'est donc l'histoire de Queen Mallory. C'est un petit génie de la science et comme tous les petits génies scientifiques bien évidemment il va créer un truc qui va partir complètement en sucette. Donc en fait il fabrique une sorte de télécommande dans son garage et qui va ouvrir une sorte de vortex et qui permet en fait de glisser vers un monde parallèle. Alors il y a bien évidemment un accident parce que dans ces cas-là forcément ça part complètement en sucette. Donc il va y avoir un accident et il va se retrouver aspiré dans ce fameux vortex et il va emmener avec lui en fait sa meilleure copine qui s'appelle Wade, son prof de science qui est une sorte de vieux bourru qui s'appelle le professeur Arturo et un chanteur un peu asine qui s'appelle Rembrandt. Voilà, et tout ce petit monde va se faire aspirer. Et en fait la particularité de Slider c'est qu'ils ne vont pas arriver dans des mondes pleins d'ESF avec des trucs super anticipés mais ils arrivent bien dans des planètes, dans des terres à notre époque en fait. Et effectivement il y a toujours à chaque fois un point de divergence sur l'histoire ce qui fait que par exemple ils vont arriver dans un monde qui est complètement géré par l'URSS c'est l'URSS donc effectivement c'est le pilote c'est le pilote tout à fait. Il y a des mondes où c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui draguent les nez. Exactement ouais tout à fait et on retrouve aussi par exemple il y a un monde où les dinosaures n'ont pas disparu il y a un monde où tout est lié à la science il y a des mondes où en fait c'est du coup les trucs super mystiques qui gèrent le monde. Il y a même un monde où les français dominent le monde. Ouais exactement. C'est pas le cas. Exactement. Mais c'est pas le cas. Effectivement. C'est osé. Et un petit peu à la manière de Code Quantum en fait donc chaque épisode ces gars-là glissent en fait de monde en monde en monde en monde avec l'espoir un jour de retomber en fait sur leur terre à eux en fait. Donc il y a plusieurs épisodes d'ailleurs qui jouent là-dessus Chose qu'ils feront en fait mais ils le feront beaucoup plus tard dans la série je crois quand les extraterrestres vont envahir la terre à faire n'importe quoi. Non 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 il y a un épisode où ils rentrent chez eux et ils n'ont pas le temps et non ils testent en fait si le portail grince ça fait le portail grince et il est émulé et il est émulé voilà donc un gros spoiler donc effectivement l'épisode où il y a une porte qui grince c'est l'épisode en fait où ils ne sont pas sur la bonne terre alors il faut savoir en fait qu'ils ont aussi ils ont aussi débarqué dans un monde de hippie enfin voilà il y a plein de petites choses assez sympas moi j'aime bien l'épisode où Michel Sardou est de gauche c'est super marrant ça alors comment tu veux que je rebondisse sur Michel Sardou tu veux même le petit déroule si tu veux sur Carlin ça n'aurait plus pour revenir à la série en fait il y a eu deux showrunners et je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ils n'étaient pas assez de deux quand même pour subir un petit peu tout ce qu'ils ont pris dans la gueule pour la série au départ il y a Robert Kawais enfin Robert Kawais en fait c'est un mec qui n'a fait que des trucs sur le chrony puisqu'on lui doit les Blue Brothers tous les yatis l'un pilote pour sauver tous les flics pour sauver les machins les pilotes dans l'avion les exorcistes etc il a fait aussi Scary Movie 4 donc voilà un mec qui est vachement dans l'Ukronie et par contre on lui doit quand même une série purement geek à Robert Kawais c'est Code Lisa qui est donc une extrapolation en série-esque du film de Joey Logs une créature de rêve exactement de deux jeunes qui inventent une créature enfin qui font sortir une blonde de leur PC exactement un peu le rêve de mon rêve secret de mon enfance ce qui me permet de dire d'ailleurs que la créature de rêve s'est mariée après avec Steven Seagal la vraie t'as réussi à placer Steven Seagal dans la gueule toujours l'autre co-créateur de la série c'est Tracy Tormey c'est un mec à qui on doit des scripts de Star Trek Next Generation de la caravane de l'étrange et en fait je disais ces deux là vont vraiment se prendre la Fox sur la gueule parce que cette série c'est qu'un affaissement au fur et à mesure il faut savoir que sur la première saison la Fox a décidé de ne pas diffuser les épisodes d'audience tout de suite donc ils ont pris les épisodes qui leur paraissaient les meilleurs ce qui fait que du coup la saison 1 est composée d'épisodes qui sont des stand-alone donc des épisodes qui sont bouclés au bout des 45 minutes la saison 2 qui commence un petit peu à décoller c'est là où on commence à avoir un fil conducteur donc tout le fait qu'ils essaient de retrouver leur terre à eux on commence à vraiment avoir des interactions avec les personnages parce qu'il y a déjà plus d'épisodes dans la saison 2 et c'est à partir de la 3 en fait ou alors là ça va devenir absolument n'importe quoi puisque la Fox les collaborateurs se font virer à tour de rôle John Reyes Davis qui joue donc le professeur Arthur O se fait également dégager la nana qui joue dans la série il meurt il meurt et en fait on sait pourquoi ça a été complètement torché il meurt dans l'épisode où il y a un pulsar qui tourne sur une planète et il est trop malade pour repartir c'est bien ça exactement et pourquoi il demandait trop d'argent c'est parce que les relations se sont hyper détériorées il y a la nana qui jouait qui se barre ce qui fait qu'en fait au bout de la 3ème la Fox annule carrément Sliders et ce qui se passe un peu aux Etats-Unis c'est qu'en fait une série peut changer de chaîne peut changer de network selon effectivement soit qu'elle soit arrivée en fin de saison enfin en fin de contrat soit parce qu'il n'y a plus de budget et que la chaîne décide d'annuler la série donc en fait la Fox annule après la 3ème saison et c'est Syfy qui va récupérer à partir de la saison 4 sauf que Syfy ils n'ont pas les mêmes budgets donc en fait on commence à créer des effets spéciaux qui vont être tout pour Rave on crée un lieu qui est une sorte d'hôtel où en fait tous les épisodes quasiment se passent dans l'hôtel donc il n'y a quasiment plus d'extérieur les mecs ça se passe dans le hall à chaque fois donc tu peux avoir des martiens tu peux avoir des mecs c'est dans un monde de mecs à casquettes c'est dans le hall de l'hôtel quoi c'est tout tout leur montre au poignet droit alors ça va carrément carrément chamboulé puisque du coup Jerry O'Connell qui est quand même un gros habitué des séries US se barre de la série il y avait son frangin qui jouait d'ailleurs son frangin dans la série qui se barre aussi il ne reste plus sur la cinquième saison Rembrandt donc le chanteur un peu has been il y a Kiri Führer qui est juste une nana qu'ils ont récupéré dans un autre monde c'est la top myth et c'est elle aussi qui joue Tania dans la série des alertes rouges en fait c'est énorme et voilà et en fait la saison 5 sera la dernière et en fait ça finit sur un cliffhanger où Rembrandt se trouve coincé dans un truc de ouf et comme il n'y aura jamais de saison 6 on ne saura jamais ce qui va se passer il est encore coincé lorsqu'il n'est pas et c'est quand même une série à découvrir vraiment pour sa première saison qui est plutôt sympatoche et surtout sur la deuxième et voilà troisième, quatrième et cinquième vous pouvez oublier et d'ailleurs je tiens à dire que Jerry O'Connell la dernière fois qu'on l'a vu il se faisait manger le pénis dans Piranha 3D et recracher d'ailleurs il flottait c'était très ridicule il a fini une série si je ne dis pas de bêtises avec James Bellucci qui a très bien marché aux Etats-Unis mais qui n'était regardé que par des plus de 50 ans donc la série est annulée aux Etats-Unis ce sont les 20-40 qui définissent en fait le cœur de cible elle n'est pas la ménagère de 50 ans bonjour ménagère de moins de 50 ans tout de suite découvrez l'actu des sorties on commence cette actu des sorties avec la partie qui concerne Laurent c'est-à-dire les BD et les romans et comme il est fourbe comme garçon il a sélectionné quoi ce mois-ci ? et bien un roman qu'il a lui-même traduit de l'américain au français ça s'appelle l'ombre de la longue nuit ça raconte quoi ? et bien écoutez on prend la terre on met une invasion extraterrestre on prend quelques survivants qui partent dans la galaxie et l'histoire démarre 150 ans plus tard on suit les aventures de Dorian qui est donc un descendant de ses survivants et qui va se rendre compte que la planète sur laquelle ils ont atterri cache bien des secrets également l'intégrale Lupus c'est de Frédéric Peters et selon Laurent c'est de la SF intimiste et qui fait attention aux sentiments actus des sorties extrêmement chargées puisqu'on approche des fêtes de Noël et comme Macario ne me permet pas de tout prendre j'ai sélectionné ce petit tas uniquement pour vous on commence avec l'histoire de Mario alors c'est sorti chez Pixenove qui a un excellent éditeur si vous avez aimé la chronique de Fred sur le créateur de Nintendo naissance du petit plombier moustachu on continue avec The City and the City c'est sorti chez Fleuve Noire ça raconte quoi ? en fait c'est deux villes qui sont côte à côte et les gens ont interdiction formelle en fait de parler à leurs voisins et un jour un policier va découvrir un cadavre justement de la ville d'à côté on continue avec Spirou et Fantasio au tome 55 très bon cadeau de Noël pour vos papas les naufragés d'Itag déjà le tome 9 donc c'est dire que les 8 premiers ont marché donc ça vous pouvez glisser aussi sous le pied du sapin ou alors en profiter pour l'acheter on accélère encore avec Zombies le tome 2 ça s'appelle la brièveté de la vie et bien c'est normal parce que dans un monde de zombies en général on dure pas très longtemps et on finit avec Trolls of 3 cette fois-ci nouvelle déclinaison qui s'appelle Boules de poils et ça se passe 200 ans avant l'anfeust je viens de recevoir une petite lettre de Fred alias joueur du grenier alors il vous conseille cette fois-ci Sonic Génération alors pourquoi je lis mon petit papier c'est parce que je voulais vous transmettre toute la beauté de la prose qui finit bien sûr avec du sexe c'est Fred enfin le renouveau de Sonic qu'on attendait très réussi les fans l'ont beaucoup apprécié il associe le vieux Sonic en 2D de côté et le récent en 3D de dos et avoir les remixes des musiques de la Megadrive c'est orgasmique je vous ai pas menti avec Fred le jeu vidéo c'est sexuel une fois n'est pas coutume François ne vous a pas sélectionné un truc du web mais un jeu vidéo c'est Uncharted 3 c'est sur PS3 et vous le conseille car c'est le digne héritier de Indiana Jones donc voilà on lui fait confiance à vos manettes on passe à la sélection donc on va parler de cinéma et on commence avec Rambock Berlin Undead alors qu'est-ce que c'est Rambock Berlin Undead et bien c'est un téléfilm alors partez pas en courant ça a été tourné en 10 jours ça a coûté 200 000 euros et c'est juste une bombe atomique c'est l'histoire d'un mec en fait qui a envie de revoir son ex-copine donc forcément elle vit à Berlin et à Berlin il n'y a pas que de la bière il y a aussi des zombies et donc voilà ça bouffe ça charque ça gicle c'est extrêmement gore et ça on approuve et Rurik vous le conseille on passe maintenant aux séries télé et c'est ce mois-ci que sort l'intégrale de Dollhouse alors l'intégrale c'est pas très compliqué puisqu'il n'y a eu que deux saisons c'est avec Elisa Duchcu donc c'est une série que François a beaucoup aimé moi beaucoup moins faut dire que j'ai un petit problème avec Elisa Duchcu justement qui jouait dans True Calling et alors ça me permet de sortir la meilleure van qui a circulé chez Daru c'est-à-dire que quand on prend True Calling et Elisa Duchcu et qu'on fusionne ça fait True Duchcu voilà est-ce une raison pour acheter ce DVD je n'en sais rien on passe à la sélection Derelle et cette fois-ci elle vous a gardé Redline alors Redline en fait c'était la grosse sélection de toute la rédaction c'est une bombe atomique c'est un film d'animation en 2D qu'on attendait depuis 2 ou 3 ans et ça raconte quoi ? c'est une course intergalactique qui va passer sur une planète de robots et d'ailleurs je vous conseille de rester à l'écoute de plus ou moins geek puisque RL vous en parlera pendant la spéciale robots qui arrive très prochainement RL n'est pas gentille comme elle sait que je suis une bille en culture japonaise elle s'amuse à m'envoyer des sélections du mois qui sont incompréhensibles pour le profane que je suis alors elle vous a sélectionné Yozakura Kartet c'est sorti chez Pika alors je vais vous faire un petit résumé enfin je vais le lire Zakurashine est une ville où les humains les yokai alors ça les yokai je sais ce que c'est parce qu'on en a parlé dans plus ou moins geek vivent en harmonie grâce à la protection d'Akina un humain qui peut renvoyer les esprits dans leur monde et bien moi je vais me renvoyer en fait dans le rayon du fond je vais aller lire des mangas parce que vraiment je crois que je suis un peu con là dessus nouveauté dans l'actu des sorties nous allons maintenant avoir une partie entièrement consacrée aux goodies c'est à dire ces petites choses complètement inutiles mais forcément indispensables et on commence avec ça alors qu'est ce que c'est que ça c'est un bac à glaçons de Han Solo coincé dans la carbonite ce qui vous permet quand vous avez des potes qui viennent voir un petit coup de leur mettre dans leur verre des petits Han Solo ah c'est génial autre petite sélection goodies des Wind Up alors des Wind Up à l'effigie de Pac-Man qu'est ce qu'un Wind Up en fait c'est ces petits jouets quand on était gamin qu'on remontait en fait et qui roulait partout sur le sol voilà de retour dans cette spéciale Uchronie et pour vous assurer qu'on n'est pas dans un monde Uchronie Rurik n'a toujours pas de cheveux et tout de suite on lance le jingle cinéma pour Rurik c'est vrai qu'elle est énorme alors pour parler de Uchronie j'allais parler d'un film coréen qui s'appelle Domino's Lost Memories mais en fait je me suis tellement fait chier que je me suis dit que j'allais pas en parler mais je vais quand même en parler pendant les 30-40-40 minutes donc on va se faire chier en fait oui un petit peu pendant la première minute ça va être très très chiant c'est plus ou moins chiant plus ou moins chiant alors l'intérêt de ce film c'est que c'est donc un film coréen il faut le préciser parce que c'est un pays qui a énormément de problèmes avec le Japon encore aujourd'hui vous allez croiser beaucoup de Coréens qui détestent les Japonais parce qu'il y a des annexions les Japonais disent cette île est à nous elle n'est pas à vous enfin ils se tapent sur la gueule tout le temps voilà et ce film imagine qu'au début du 20ème siècle un attentat qui a eu lieu contre un envahisseur japonais qui a réussi a été empêché donc le pays est sous comment dire domination japonaise jusqu'en 2009 année du film donc ça c'est assez intéressant cette histoire c'est vraiment de la science-fiction où ça te montre un petit peu que deux keufs qui travaillent ensemble un coréen et un japonais finalement dès qu'il y a un petit problème le racisme revient et que le pour ce côté là c'est intéressant mais comme j'ai que ça à dire je suis passé sur un autre film parce que sinon le reste est nul tout de suite une recette de cuisine voilà du chrony non mais un film beaucoup plus rigolo finalement qui vient de chez nous Jean-Philippe et un problème politique beaucoup plus grave et si Johnny Hallyday n'existait pas c'est quand même la merde je veux dire si Johnny n'existait pas je veux dire ce serait la merde j'ai envie de le dire le scénariste on aurait pas quelque chose de Tennessee en nous non on aurait pas ça on aurait pas l'envie on aurait pas plein de trucs on aurait beaucoup plus de fans de Claude François bien sûr ça ne finirait jamais toutes ces choses là et le truc c'est que le scénariste de ce film s'est dit tiens c'est pas mal comme idée d'ailleurs après il a embrayé sur JCVD qui est aussi une sorte de film basé sur une réalité puisque c'est un film sur Van Damme avec Van Damme qui n'a plus d'argent qui machin etc donc c'est un peu son créneau mais Jean-Philippe avec un pur concept que Fabrice Lucchini se réveille un matin il est méga fan de Johnny Hallyday il a une collection de tous les objets de Johnny Hallyday il chante dans la rue du Johnny et il se fait taper par un mec qui se réveille à l'hôpital et plus personne ne connait Johnny alors ça c'est la merde et il y a cette scène qu'on voit dans la bande ce qui est génial on va voir les keufs il dit écoutez on m'a cambriolé j'ai plus d'objet de Johnny chez moi l'autre fait qui ? attend vous foutez de ma gueule non je veux parler à un homme parce que c'est une affaire d'hommes il fait venir un keuf il dit monsieur j'ai tout perdu ma collection de Johnny l'autre fait qui ? et donc il se promène dans la rue et c'est le cauchemar pour lui plus personne ne connait Jean-Philou et donc il se dit parce que Jean-Philippe est le vrai prénom de Johnny Hallyday il se dit il faut que je retrouve Johnny Hallyday dans ce monde-ci qui ne doit pas être chanteur pour le faire devenir Johnny Hallyday parce que ma vie n'a plus de sens et donc il retrouve Johnny Hallyday qui s'appelle donc Jean-Philippe Smed qui tient un vieux bowling qui a un mulet et qui était effectivement chanteur dans les années 60 et qui n'a jamais réussi et là c'est Johnny Hallyday qui joue lui-même son rôle et c'est plutôt marrant il est rigolo il est touchant et donc il va essayer de retrouver le pourquoi du comment essayer de refaire chanter Johnny donc il lui fait ses pleins de costumes à la mort moineux et ça c'est très marrant mais c'est quand même parce qu'il ressort les costumes de certains spectacles et de show à Las Vegas et d'un coup on a Johnny effectivement donc on découvre c'est Jean-Philippe qu'on découvre dans le film super naze et le mec il sort il dit mais c'est ridicule je ne peux pas sortir habillé comme ça et il fout de sa gueule de sa propre gueule puisque c'est les vrais costumes qu'il utilisait lui-même alors en fait le truc c'est que c'est un peu comme JCVD avec un concept pareil tu te dis tu peux faire un film fabuleux Johnny Hallyday pour tout le monde qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas il représente quelque chose et le film finalement il reste en surface ça ne va pas très loin et au fait le final c'est de l'arriver à le faire chanter sur le stade de France allumer le feu et tout le monde au début dit ouais c'est quoi ce loser et puis d'un moment c'est génial Johnny ça passe un peu super bon concept sous-exploité en gros c'est ça et l'idée qui est super aussi c'est que sa fille s'appelle Laura dans le monde où Johnny est super connu et en fait quand il arrive dans le monde où c'est Jean-Philippe il appelle sa fille Laura et sa fille ne comprend pas en fait elle a un autre traîneau elle ne s'appelle plus Laura et même elle tape une crise d'ado en lui disant arrête de m'appeler comme ça c'est énorme c'est un peu des 10 bonnes idées du film il y a 10 bonnes idées ça passe un petit peu au-dessus et il y a toujours ce principe de en fait c'est un chanteur qui s'appelle Chris Summer qui lui a pris sa place dans les années 60 il est devenu connu en fait le truc c'est que à l'audition de sa vie Johnny a un accident de mobilette et se casse la jambe et il ne peut pas y aller provoqué par Chris Summer ouais voilà mais du coup alors ils détruisent un peu la carrière de Chris Summer parce que Johnny prend sa place au stade de France mais en fait c'est le genre de film où finalement on est content parce que le héros gagne mais il y a un mec qui perd et qui devient une pauvre merde et ça on s'en fout et ça j'aime pas ce genre de truc c'est vraiment des concepts à l'américaine où tu fais ouais ça finit bien sauf qu'il y a quand même un mec pour qui ça finit très mal mais c'est pas grave c'est pas le héros moi j'aime pas ce genre de truc alors pour la petite anecdote on croise Paul Wourd qui reprend son personnage de podium de Claude François donc ça c'est assez rigolo mais c'est un film qui aurait pu être vraiment fabuleux dans le terme pour parler du mythe Johnny ça passe vraiment au-dessus c'est pas la catastrophe qui est devenue J-CVD le film mais c'est quand même un petit peu décevant ça a taquiné je crois de mémoire les un million et demi de spectateurs sales donc c'est plutôt finalement un bon chiffre il y a le projet de remake avec Madonna qu'ils veulent faire depuis quelques années ah bon ? ça j'y arrive pas dis donc ils veulent faire le même film avec Madonna enfin bon peut-être qu'il sera pas mais bon peut-être le même film avec Justin Bieber with Chichon je tiens à préciser quand même que Johnny Hallyday effectivement c'est la première fois qu'il a fait un million cinq parce qu'en général c'est un mec qui a un choix de carrière très étonnant c'est-à-dire la tournée avec Costa Gavras avec Godard avec Johnny Tau et il fait absolument pas des films pour le public de Johnny Hallyday il fait pas des films Terminus c'était pour c'était le Mad Max français c'était magnifique Terminus il y avait un peu de ça dans Terminus mais l'homme du train voilà Patrice Lecompte et donc il est très marrant ce mec-là pour ses choix de films et c'est le seul moment où il a un peu touché son public en général tout le monde enfin son public s'en fout complètement de ses films ça marche pas et moi j'ai trouvé une super transition quand même on va maintenant passer à RL qui est déguisé en Johnny Hallyday avec une petite chemise cow-boy western en Trilgegö et une fan de Johnny Hallyday c'est RL juste après son jingle culture japonaise Gretchen rubrique culture japonaise avec RL donc moi je me suis penché sur une série qui date de la fin des années 60 qui s'appelait en manga 00 kunoichi voilà il y a une petite référence en fait kunoichi c'est le nom de la femme ninja aussi en japonais petit jeu de mots machin l'adaptation anime qui est plus récente 2005-2006 elle est sortie elle s'appelle 0091 plus moderne tu vois voilà donc c'est en gros le concept de la guerre froide qui aurait duré là dans l'histoire 140 ans ils sont toujours dedans alors évidemment je ne comprends pas c'est trop les froides parce qu'au bout de 140 ans c'est très froide c'est congelé voilà donc on est en plein dans du coup dans les guerres d'espions les agences secrets trucs comme ça voilà donc l'histoire se centre sur un personnage qui s'appelle ce qu'il appelle alors j'ai appelé Mylène Hoffman voilà Mylène Hoffman qui est en fait un cyborg parce que du coup quand même 40 ans plus tard ils ont fait des progrès voilà donc un personnage qui a quand même un design assez kitsch assez années 60 la petite coupe au carré la robe un peu un peu chapeau moulant une boîte de cuir mini jupe voilà et en fait elle est comme tout bon cyborg super équipée avec des oreillettes de détection de trucs bidules tout ça et non et elle a une arme secrète je pourrais la faire mais je le ferais pas qui à mon avis va être très sexuée qui va beaucoup te plaire elle a des 9 mm dans les seins ça c'est toujours pareil avec les trucs japonais franchement quel âge elle a 9 ans je parlais pourquoi c'est une unicelle japonais d'androïdes qui est fameux donc évidemment je ne sais même qu'elle au Japon c'est fini maintenant le petit côté Matahari elle couche avec d'autres espions en faisant croire qu'elle n'est pas espionne etc puis quand il s'apprête à la buter elle se retourne comme ça voilà tu vas beaucoup aimer voilà donc le style graphique un petit peu vintage pour peut-être coller aussi au graphisme du manga d'origine je n'ai même pas donné le nom il s'appelle Shotaro Ishinomori l'auteur même si c'est computer graphique on a encore le côté enfin un aspect un petit peu dessin à la main qui donne un petit côté kitsch sur la série animée en fait c'est-à-dire qu'en fait la série de bouquins est des années 60 voilà et l'anime est arrivée beaucoup plus tard alors ben voilà en 2006 d'accord et il y a des vraies différences graphiques ou ils ont vraiment repris le style années 60 disons que le style années 60 c'est dans les tenues vestimentaires etc le niveau graphique forcément après il y a les studios qui repassent bon il faut quand même que ça soit digeste le truc il ne va pas garder même tu prends je ne sais pas Astro Boy Devilman ou les choses comme ça quand ils les reprennent maintenant ils améliorent quand même le graphisme tu vois l'aspect esthétique avec des dessins trop à l'arrache animé après je t'imagine le bordel et l'intérêt qu'on peut avoir justement sur cette série c'est un point de vue sur la guerre froide évidemment avec les blocs de l'Ouest et de l'Est qui s'affrontent et surtout comme on suit des agents secrets une réflexion sur le droit de tuer donc on a un moment Mylène qui affronte un tueur à gage qui voudrait nous l'enlever ben oui évidemment ça a été mis à prix à Mylène le tueur à gage lui a un contrat sur elle donc lui c'est vraiment le tueur il a son son petit scénario il tue pas comme ci il tue pas comme ça donc par exemple il tue personne de nuit donc elle dit mais c'est débile parce que de toute façon quand t'as un contrat il a 12 jours pour l'abattre je crois quelque chose comme ça mais il travaille pas la nuit c'est à dire que donc la nuit il mange ensemble à table il couche ensemble et tout enfin pas de problème à table aussi d'ailleurs non pas sur la table quand même et il y a le petit côté classe un peu James Bond elle a les robes fendues jusque là tout ça bon voilà et elle en fait elle tue sans pitié enfin elle son but c'est d'achever sa mission quoi qu'il arrive et finalement elle trouve qu'il n'y a aucune question de style etc et que pour elle tuer c'est tuer donc il n'y a pas une histoire d'être classe ou pas quand on tue quelqu'un on tue quelqu'un et il n'y a pas de de justification de ouais mais c'était classe voilà donc pas mal sur les trucs comme ça où après bon il y a des mutants donc aussi les mutants sont chassés on fait des expériences dessus normalement elle devait surveiller un truc une gamine qui a des plus ou moins des pouvoirs psychiques et puis elle la laisse partir Fred est très blasé quand même oui d'abord on se retrouve tous les classiques mais c'est le point de vue qui est apporté qui est intéressant parce que finalement elle laisse la gamine filer alors que sa mission c'était de surveiller que les autres gars ils fassent bien leur boulot mais comme ils sont tous fait descendre finalement ça la regarde plus ils sont tous morts la gamine elle est encore en vie elle la laisse partir ce qui est support dans les mangas japonais c'est que tout le temps tous les super pouvoirs c'est tout le temps les gamins qui les ont que les adultes ils ne servent à rien dans ce monde c'est une société très infantilisante quand même le Japon c'est à dire que vraiment ils prennent ils transforment les gens en enfants mais c'est aussi le public c'est vrai que les adultes qui lisent les mangas c'est très très rare au Japon par rapport à nous même les grands adultes tu vois les salariés même dans le métro même que quand ils rentrent chez eux ils les laissent toujours sur les trucs où tu mets les parapets pour dire à leur femme non non c'est pas ça c'est vraiment en quelque sorte une tradition au Japon quand t'achètes les mensuels ou les hebdomadaires avec les pages dedans généralement une fois que t'as fini de le lire tu le laisses tu le laisses pour les autres déjà t'as pas de place parce que c'est énorme oui oui mais c'est pas des collectionneurs les japonais il y a très peu de livres enfin tu vois ils ont pas des grosses bibliothèques il y a très peu de choses dans les maisons finalement et les boutiques les boutiques d'occasion marchent bien dans les trois greniers il y a beaucoup de connex américains j'avoue il y a beaucoup de japonais aussi on va faire un petit point culturel vite fait le Japon est tellement dans le marché de l'occasion puisque personne garde vraiment son combre de choses chez soi que les éditeurs ont porté plainte contre les magasins d'occasion parce que ça leur ça leur pourrissait leur marché c'est vraiment le marché d'occasion au Japon qui cartonne ils ont depuis très longtemps le système de vidéoclub où tu peux louer tous les DVD tous les CD qui sortent donc le piratage est vraiment naze au Japon parce que si tu vas en CD tu vas au magasin tu peux le louer légalement mais c'est pas c'est pas des collectionneurs on va finir sur cette note le téléchargement c'est mal moi je propose un la dièse un la dièse et si on avait un monde où on aurait tout gratuit en tout cas il y a un monde où plus ou moins geek est presque plus ou moins fini et ce monde là c'est celui là un petit récapitulatif de ce que nous avons abordé aujourd'hui dans cette spéciale Uchronie Rurik 2009 Lost Memories faut pas le regarder Jean-Philippe c'est rigolo Fred Call of Duty Modern Warfare Erel 0091 François Lucas Brec Laurent le maître du haut château de Philippe Cadic voilà et pour moi c'était Sliders on se retrouve très bientôt on vous invite à prolonger l'aventure sur le site internet de Plus ou Moins Geek où vous pouvez nous envoyer tous vos commentaires parce que bien évidemment on a loupé certainement plein d'informations on a peut-être même dit des bêtises c'est pas probable essentiellement alors toutes les bêtises qu'on a relevées vous pouvez les envoyer à Fred Fred qui va tout gérer voilà allez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Plus ou Moins Geek à tchèo bye bye Plus ou Moins Geek c'est fini mais poursuivez l'aventure sur notre site internet www.plusoumoinsgeek.com non de Zeus oh 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 c'est vrai des gestes dans le futur pour voir la prochaine émission ha ha